Bokertov, ce matin nous commençons notre étude du verset 13 du psaume du Shabbat, où il est dit Tzadik katamar yifrach, ke'érez balévanon yiske Tzadik katamar yifrach, littéralement, le tzadik katamar comme un palmier yifrach, il fleurira Ke'érez balvanon tel un cèdre du Liban, yiske il s'étendra Le palmier, tamar, c'est un arbre très haut D'ailleurs, tamar, c'est une racine hébraïque qui veut dire élevé Rappelez-vous cette expression de la Gada de Pessah, où il est question de timrot hachan, les colonnes de fumée Donc la notion de tamar a quelque chose à voir avec la hauteur Le cèdre, c'est différent, et notamment le cèdre du Liban Car le rayon d'un cèdre du Lévanon peut atteindre plusieurs dizaines de mètres Donc en fait, c'est énorme, donc en fait, c'est gigantesque Et il faut souligner l'opposition du tzadik Dont on nous dit qu'il fleurira tel un palmier et qu'il s'étendra tel le cèdre d'un Liban Avec ce que les versets du psaume du Shabbat disaient plus haut À propos du rachat du méchant et du poël à veine du faiseur d'iniquité Qui, eux, fleurissaient tel, mais comme simplement de l'herbe Mais comme de l'herbe, l'herbe qui reste en contact avec le sol et qui ne peut s'élever Tel le tamar Et également les faiseurs d'iniquité qui bourjonnaient Finalement, ils restaient des bourgeons Ils ne parvenaient pas à s'épanouir Parce qu'au final, les destinées seront très différentes C'est ce que le psaume du Shabbat affirme Il y a aussi autre chose On avait expliqué que le rachat, lui, avait une relation problématique Avec les mitzvot qui nous rattachent à Dieu Alors que le poël avait le faiseur d'iniquité Il avait un problème dans sa relation avec autrui Or, vous avez ici le tzadik Qui va en quelque sorte réparer ces deux manquements Puisque le tzadik Katamarifrar Il est un palmier, c'est-à-dire un ap très haut C'est-à-dire que le tzadik aspire à toucher le ciel A s'élever vers Akadosh Baruch Hu Et aussi Keres Balvanon Isgué Le rayon d'un cèdre, on l'a dit, peut atteindre plusieurs dizaines de mètres C'est-à-dire que la préoccupation que le tzadik a vis-à-vis de ses contemporains Vis-à-vis de ceux qui sont avec lui C'est-à-dire dans la dimension verticale Mais c'est une préoccupation et un souci énorme Et donc c'est aussi une autre manière de souligner l'opposition Entre le tzadik et le rachat Dans le monde dans lequel on vit, tout ceci est particulièrement flou et vague Les destinées sont mélangées Mais précisément le psaume du Shabbat nous indique À un moment, il y aura un carrefour Et le tzadik fleurira tel un palmier Et il s'étendra tel un cèdre du Lévanon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci